Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et Xbox. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 janvier 2021 et c'est l'épisode 188 du podcast. Pour vous présenter l'épisode avec moi ce soir, j'ai une équipe très nombreuse composée de Kassim. Bonsoir Kassim. Bonsoir, je ne peux pas me... Peut-être que je prévois d'autres webcams pour donner l'impression qu'on est plusieurs. C'est ça, je vais faire pareil. C'est ça. Avec des fonds différents. Une webcam droite, une webcam gauche, ouais ouais ouais. C'est bon, après on fera du montage vidéo. Un petit costume. Non, ce sera un épisode uniquement en audio ce soir, Kassim. Un changement de costume. C'est dommage, vous ne voyez pas nos magnifiques fonds d'écran dans lesquels nous évoluons. Alors je peux essayer de faire une voix différente du coup pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est ça, tu peux tenter aussi l'accent différent, ça peut être intéressant avec ton passage à Toulouse pendant quelques années. C'est vrai. Plus simplement ce soir, est-ce qu'on présente nos voeux à tous nos poditeurs, Kassim ? C'est vrai que maintenant on a changé d'année. On ne s'était pas revu depuis l'année dernière. C'est vrai, puis je crois Kassim que toi on ne t'avait pas reçu dans le podcast depuis fin novembre. Oui, c'est vrai que j'ai eu une fin d'année complexe. Bref, bonne année. Bonne année à tous, bonne année à toi Kassim, espérons que 2021 soit plus agréable que 2020. Bien sûr, je pense que c'est un peu ce que tout le monde espère. Je pense, ouais, c'est le truc que tout le monde espère. Puis espérons qu'on ait un petit peu plus, enfin qu'on ait un peu d'actu comme on avait eu la chance d'avoir notamment avec Xbox l'an dernier. Qu'on ait un peu d'actu à se mettre sous la dent pour pouvoir échanger entre nous et pas juste brasser du vent. Voilà, allez. Kassim, bon, on arrête de brasser du vent, on attaque ? Ok, oui, attaquons. Alors, pour commencer Kassim, on va parler d'un premier dossier, un dossier Outlook et Windows. Alors, on en a parlé, nous, sur le Slack déjà il y a quelques jours. Je crois que c'est Florentin qui avait relevé l'information. C'est Outlook qui va être mis à jour. Alors, c'est même pas Outlook, c'est tous les Outlook qui devraient être mis à jour, si je dis pas de bêtises, dans un nouveau langage de programmation. Et le but de tout ça, Kassim, ça serait d'unifier, en fait, tout le client de messagerie de Microsoft. Ah, unifier chez Microsoft, j'ai l'impression que c'est quand tu arrives... Oui, je sais, je vais loin, je vais loin. Non, mais quand tu arrives en fin d'idée sur ton produit, tu te dis, tiens, si on unifiait les choses, parce que j'ai l'impression que c'est tous les trois ans, il y a un truc qui unifie les choses chez Microsoft. Oui. Parce que oui, Outlook, c'est un peu compliqué, cette histoire, parce que Outlook, c'est le service sur le web, c'est le client lourd qui est un peu embêtant à utiliser, qui peut être un peu lourd à utiliser pour le grand public, disons. Peut-être, peut-être. Il y a ces courriers e-mail qui sont intégrés à Windows 10, c'est un client refondu pour le Mac qui est beaucoup plus moderne que ce que propose Microsoft sur Windows, je ne sais pas pourquoi. Et c'est une application sur iOS et Android qui a été refondue à partir d'un rachat d'il y a quelques années, c'était accompli, je crois, le nom. Oui, il me semble aussi. Qui avait été refondu. Donc, c'est quand même très morcelé, il y a des origines différentes par plateforme, c'est un peu... Voilà. Et donc, il y a eu un projet en interne, visiblement, chez Microsoft, je oubliais le nom de code, ce n'est pas très grave, mais ça a donné Microsoft One Outlook. Donc, le truc dont on parle cette semaine, c'est, comme tu le disais, Project Monarch, voilà, une unification d'Outlook pour qu'ils proposent la même expérience, peu importe la plateforme, notamment sur les PC, que ce soit Windows 10 ou Mac. Du coup, ce serait... Alors, on a eu des premiers screenshots d'une version qui a fuité, et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une web app reprenant Outlook.com. Donc, si vous allez sur Outlook.com, vous avez l'interface. Vous imaginez ça sur une fenêtre séparée, avec peut-être à l'avenir quelques fonctions supplémentaires. Mais l'essentiel serait là. Et donc, l'idée, ce serait d'avoir ce client sur Mac, Windows, et de remplacer peut-être à terme l'application Mail et Calendrier, donc, de Windows 10, qui est fournie par défaut, pour n'avoir qu'une seule chose, voilà, qui serait plus facile à mettre à jour, j'imagine, pour les équipes de Microsoft. Reste à savoir quand est-ce que ça arrivera, et puis de savoir si vraiment ça va proposer une interface intéressante à utiliser, et les fonctions que les gens attendent, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a la version complexe de Outlook qui était beaucoup plus riche en fonctionnalités. Bien sûr. Et qui, du coup, risque, voilà, j'ai un peu peur de ce que ça peut donner comme projet. J'ai peur du truc qui contentera ni ceux qui voulaient un client simple, mais quand même quelque chose de différent du version web, et ceux qui voulaient quelque chose de compliqué et plein de fonctions. J'ai l'impression que ça va peut-être contenter ni l'un ni l'autre, donc j'ai un peu peur, mais, bon, voyons ce que ça donne, quoi. Alors, tu parlais de ça, d'un client qui pourrait ne contenter personne, finalement, en étant ni trop simple, ni trop compliqué. On se posait la question, justement, parce que le client mail et calendrier qui est inclus à Windows 10, c'est une application qui est gratuite. Si tu veux utiliser Outlook, le logiciel lourd, tu es obligé de passer par la suite Office, donc d'avoir une solution payante. Et ce qu'on se disait sur le Sfac, c'est que peut-être que les fonctionnalités professionnelles, en fait, celles du client lourd, pourraient te débloquer si tu entres ton compte professionnel, donc qui, lui, accède aux options payantes, tout simplement, et ça te débloquerait ces fonctionnalités. Peut-être que c'est ce qu'il en sera. Après, c'est peut-être trop tôt aussi pour se positionner. Oui, on a l'impression aussi que le projet a fuité beaucoup trop tôt et que le développement n'est peut-être pas du tout terminé. Peut-être que la base, c'est la version web actuelle, mais peut-être qu'ils vont rajouter des choses par-dessus qui font que, du coup, l'interface, au final, sera peut-être différente, peut-être un peu plus agréable au tactile. Enfin, on verra. Je pense que c'est aussi une volonté de Microsoft qui continue de se chercher un peu au niveau des technologies, pour les technologies qu'ils utilisent. Là, ils partent sur quelque chose web pour pouvoir être utilisable un peu partout. C'est un plaisir qu'ils utilisent, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et puis j'imagine que derrière, ça utilise la version Chromium de Edge pour faire le rendu de tout ça. Mais, du coup, ils continuent un peu de se chercher entre applications natives, applications différentes par écosystème, applications unifiées. Je pense que c'est une façon pour eux de tester, de peut-être améliorer leurs outils, puis de réfléchir à promouvoir cette technologie si ça réussit, si ça marche. Alors, moi, je t'avoue que je serai preneur d'une nouvelle application parce que courrier et calendrier, je les trouve assez, finalement, peu pratiques. Le client lourd, je l'utilise professionnellement et je le trouve très pratique, mais ça fait vieillot sur certains aspects. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Notamment la partie calendrier, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu remis à jour le design, mais en gardant une base ancienne de ce qu'on pouvait avoir déjà avec Outlook en 95 ou 98, je suis peut-être un peu méchant en disant ça, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui reste d'un peu vieillot. Et peut-être de vraiment repartir sur une base neuve, ça pourrait être sympa. En gardant peut-être le côté un peu moderne de la version web, que je trouve pas mal, finalement, la version web. Moi, je m'attendais vraiment plutôt à un portage ou à une adaptation de ce qu'ils avaient fait sur Mac, qui me semble être la version la plus aboutie actuelle de ce qui serait un bon client Outlook. J'ai l'impression qu'elle avait rencontré un petit succès. Je ne sais plus si tu t'en souviens, j'ai mis l'image dans notre sac. Mais c'est une interface qui est très sobre, qui marche bien avec les codes d'Outlook, mais qui est beaucoup plus moderne que ce que la version Windows peut proposer. Et justement, il y a ce mélange, cette fusion entre contacts, calendrier et courrier. C'est vrai, là, je suis sur l'image. Effectivement, ce n'est pas désagréable. Je vous mettrai l'image dont parle Kassim sur le billet de l'émission. N'hésitez pas à vous rendre sur lifetail.fr à l'épisode 198 pour retrouver l'image dont nous parlons actuellement. Bon, Kassim, je pense que pour Outlook, on a fait le tour de cette version qui a fuité, qui a sûrement fuité trop tôt. Surtout qu'on pourra attendre d'avoir la version officielle. C'est ça, ou au moins d'avoir une version bêta à tester, peut-être en release preview. Alors, pour continuer, cette fois-ci, on va encore parler de version fuitée. Enfin, fuitée, non, on ne l'a pas fuitée cette fois-ci. C'est des projets de Microsoft. C'est Windows 10 qui, si j'ai bien compris, se prépare à recevoir un gros refresh pour normalement la fin de l'année 2021. Donc, un refresh esthétique, mais également un refresh au niveau de la cohérence visuelle de Windows 10. Oui, c'est vraiment un projet qui est assez important, dont on avait commencé un peu à entendre parler l'année dernière, mais là, qui vraiment s'est concrétisé dès le début de l'année. Avec une offre d'emploi, notamment, qui a été publiée par Microsoft. Oui, qui a été après modifiée, mais qui, dont l'intitulé au départ, indiquait spécifiquement les contours du projet, qui s'appelle le projet Sun Valley, dont on avait entendu parler par Windows Central au départ, et qui est ce projet de faire une mise à jour majeure de Windows 10 pour vraiment donner un coup de frais à Windows 10, qui a stagné ces dernières années, qui est quand même sorti... Enfin, la première version de Windows 10 date quand même de 2015, et qui s'est mise à stagner ces dernières années. Et puis, je pense que Microsoft avait déjà cette volonté, depuis que Panos Panay a pris le contrôle de l'équipe Windows, je pense qu'il avait cette volonté de vouloir un peu refondre le logiciel pour que ce soit plus cohérent, etc. Je pense qu'en plus, Microsoft a vu ce qu'Apple a pu proposer l'année dernière avec macOS, ou avec la mise à jour Big Sur, en fait, Apple a justement proposé cette refonte complètement graphique de l'OS de bout en bout, en fait, qu'ils ont réussi à faire en une certaine mise à jour. Voilà, et cohérente et totalement cohérente. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune trace d'un ancien menu dans la nouvelle version de macOS. Tout a été repensé, tout a été refait, toutes les icônes ont été retravaillées, etc. pour, en plus, de leur côté, c'était pour que ce soit plus cohérent avec ce que fait iOS en ce moment. Donc, ils ont d'autres problématiques chez Apple. Mais Apple a fait fort quand même, je pense, en 2020 et va marquer profondément les projets de Microsoft à l'avenir. D'abord par la refonte avec Big Sur d'esthétique de macOS. Et puis, on aura l'occasion d'en revenir dans d'autres épisodes, mais avec l'adoption des processeurs ARM développés directement par Apple qui leur permettent de faire des nouveaux PC portables qui sont plus autonomes, plus performants que ce que peuvent reposer les PC portables Windows avec du Intel ou du AMD. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Pour revenir sur le logiciel et pour Sun Valley, du coup, comme tu l'as dit, c'est une mise à jour majeure qui serait prévue pour la fin de l'année. En fait, si vous vous souvenez, ces dernières années, Microsoft faisait plutôt une mise à jour majeure en début d'année au printemps. Et la mise à jour en fin d'année était là juste pour corriger quelques problèmes et apporter une ou deux nouveautés, mais très peu de choses. Là, en fait, ils inversent parce qu'à priori, en début d'année, on devrait avoir la sortie de Windows 10 X, l'OS qui, à la base, était prévue pour les... Alors, il faut s'accrocher un petit peu. C'est la version de Windows 10 très simplifiée qui était à la base prévue pour les machines à deux écrans comme Surface Neo et qui, finalement, Microsoft a redirigé le projet l'année dernière pour que, finalement, Windows 10 X s'adresse à des PC portables entre guillemets classiques et se veut, en fait, Microsoft ne veut pas l'admettre, mais se veut un concurrent des Chromebooks avec quelque chose de très simple comme Chrome OS peut le proposer, c'est-à-dire vraiment un OS le plus simpliste possible, à priori, quand il sera annoncé, Windows 10... enfin, quand il sera re-annoncé, Windows 10 X, qui sera vraiment disponible, là, à priori, au printemps, on va probablement être surpris à quel point c'est une version entre guillemets presque pauvre, mais pas forcément dans le sens négatif du terme, de Windows 10. C'est-à-dire que c'est vraiment une version très basique, très optimisée, probablement très autonome, mais vraiment, voilà. Alors, Kassim, j'ai une question. Tu veux dire que Windows 10 X sera une version inférieure à Windows 10 S ou qu'il n'y a aucun rapport entre les deux ou Windows 10 S n'était qu'un Windows classique limité sur le store alors que Windows 10 X aura encore des parties de Windows qui auront été retirées ? Alors, c'est très compliqué de comprendre l'avenir que va avoir Windows 10 S dans cette nouvelle stratégie, mais moi, l'impression que je vais en avoir, c'est surtout que j'en ai pour l'instant, c'est que Windows 10 S va être amené à disparaître puisque, en fait, mais tu as trouvé la bonne filiation, c'est-à-dire que Windows 10 X, la philosophie, c'est une continuité de ce qui avait été fait avec Windows RT, avec Windows 10 S. C'est cette volonté de vouloir proposer à un Windows sans l'historique, plus simple, plus tourné vers le store, vers des usages modernes, vers des fichiers qui sont sitoqués dans le cloud plutôt que sur ton PC, vers le web, vers le navigateur. et vraiment quelque chose d'avoir une expérience la plus simple possible. Là, a priori, ce serait une version de Windows 10 avec une... Donc, pour Windows 10 X, ce serait une version de Windows 10 sans les logiciels Win32, sans tout ça, tout l'historique de Windows. Quelque chose de très simple. Donc, ça, c'est ce qui serait prévu pour le début de l'année. Et pour revenir à la news de Sand Valley, donc pour notre bon vieux Windows 10 à nous, le vrai... Ouais, le complet, le bien lourd. On aurait donc une vraie refonte graphique pour la fin de l'année et cette refonte graphique, elle a été précisée par une offre d'emploi dans laquelle Microsoft indiquait qu'il voulait avoir vraiment une refonte visuelle de l'expérience Windows pour donner le signal à leurs clients que Windows is back, que Windows est de retour pour... Et vraiment, voilà, faire de Windows le meilleur OS sur le marché. Bon, alors évidemment, c'est un discours d'intention pour une offre d'emploi, mais la volonté derrière, c'est vraiment depuis un an, Microsoft dit qu'ils veulent réinvestir dans Windows. 2020 est passé par là aussi avec le confinement où d'un coup, tout le monde s'est retourné vers le PC et a refait du PC sa machine principale. Donc, Microsoft veut aussi réinvestir dans le PC. et Sun Valley, on a eu une première version de cette mise à jour. Alors, Microsoft, pour l'instant, ne l'officialise pas comme ça, mais on a eu une première build dans le programme Preview avec une première nouveauté, c'est un nouvel élément pour la barre des tâches, c'est un moteur de flux d'actualité et de météo. Oui, oui, oui. Ça fait partie de cette refonte un peu des fonctions de Windows 10. Donc, voilà, dans la barre des tâches à côté de l'heure et compagnie, vous aurez maintenant un petit élément avec la météo et si vous cliquez dessus, vous avez un volet avec de l'actualité qui s'affiche, de l'actualité évidemment proposée par MSN Microsoft Actualité, probablement avec un petit peu de publicité là-dedans pour aider la régie pub de Microsoft et poussée par, là aussi, par la nouvelle version de Edge basée sur Chromium. Donc, on voit, voilà, comment le web commence à intégrer de plus en plus Windows 10 et je voulais juste un dernier mot sur la refonte graphique sur le fait que, comme tu l'as dit, ça va être assez profond. A priori, il y aurait vraiment une refonte même de tout ce qui est menu contextuel, les menus clic droit. On ne parle pas juste d'une refonte du genre du menu démarré. Ça toucherait l'explorer, l'explorateur de fichiers, ça toucherait les menus contextuels, ça toucherait... Les paramètres ? Est-ce qu'on finirait avec des anciens paramètres de Windows qui arrivent de Windows 95 ? Peut-être qu'on aurait enfin terminé avec les paramètres avancés. Microsoft, en ce temps, est assez encore lent sur ce sujet. On voit quand même quasiment maintenant un peu à chaque build, il y a toujours... Ah, en fait, on a rajouté ce petit paramètre aux nouveaux paramètres de Windows. Donc, petit à petit, quand même, le panneau de configuration se vide. Mais je te l'accorde, c'est beaucoup trop lent. Mais peut-être, un jour, on aura enfin quelque chose de cohérent et des nouveaux paramètres plus pratiques à utiliser. Mais en tout cas, voilà, c'est leur projet. On verra d'ici la fin de l'année ce que ça peut donner. Mais moi, il me tarde d'essayer finalement de redonner un coup de jeûne à Windows 10 qui n'a que 5 ans. Mais quand même, pour un OS, finalement, 5 ans, ça commence à dater parce que tu prends 95, 98, 2000, on a eu XP. Alors, Windows 7, c'était... Non, Vista, pardon. Windows 7, Windows 8. C'était plus rapide avant le cycle de... Ouais, c'était plus rapide. On devrait avoir... On aurait dû avoir Windows 11, je pense, déjà depuis la sortie de Windows 10, mais comme le veut Microsoft, a priori, Windows 10 est là pour rester. Ce qui est logique, je pense que c'est une bonne méthode de continuer à mettre à jour, mais effectivement, c'est bien de prévoir de temps en temps une vraie mise à jour majeure. Quelque chose qui redonne un petit peu d'intérêt aux utilisateurs. Alors, c'est vrai que nous, on est très emballés par cette attente, mais il y a combien de gens qui finalement s'en fichent royalement ? ça, c'est... Voilà. Monsieur et madame, tout le monde, on n'en a peut-être pas un grand intérêt. Mais bon, peut-être que si Windows est plus cohérent, plus intéressant graphiquement, ça va tirer de chaleur. On voit qu'Apple arrive quand même à créer un peu de hype autour de leur nouveauté, même pour le grand public. Le grand public est quand même en général content de découvrir la nouvelle version d'iOS ou la nouvelle version de macOS, par exemple. et j'ai l'impression que Microsoft pourrait avoir ce genre d'effet en investissant beaucoup dans le drôle d'iOS. OK. Bon, mais merci beaucoup, Kassim. Et je te propose de fermer ce premier dossier et passer au deuxième dossier un peu plus court, c'est le dossier matériel. Alors, pour le dossier matériel, Kassim, on est sur des rumeurs. Enfin, des rumeurs qui sont quand même assez certaines. Oui, on sait que ça va sortir, mais on ne sait pas précisément comment. Ce n'est pas le Surface Duo parce que ça, il est déjà sorti. Bon, pas encore en France, mais ça ne va pas tarder. Ce n'est pas ma nouvelle machine. Non, ça, ce n'est pas ça. C'est la Surface Pro 8 qui a été annoncée pas tout à fait, mais presque. C'est ça, c'est qu'en fait, depuis plusieurs semaines, alors déjà, elle a fuité un petit peu à gauche, à droite depuis pas mal de temps. Mais en plus, il y a eu des versions, des prototypes qui ont été vendus sur eBay de l'appareil. Donc, en fait, il y a déjà pas mal de choses qui auront... Les gens ont déjà pu se renseigner pas mal sur le produit. Il ne reste plus qu'à Microsoft à l'annoncer. Surtout que je pense que s'il a fuité comme ça sans en plus créer beaucoup d'enthousiasme, c'est peut-être parce que c'est un simple refresh ce qu'on appelle un refresh, c'est-à-dire qu'en fait, on reprend la Surface Pro 7 de Microsoft qui existe déjà et on en change seulement les composants internes pour la rendre un peu plus performante, un peu plus récente. Mais globalement, il n'y a pas de changement de design, il n'y a pas de changement philosophique derrière le produit. donc cette nouvelle version elle aurait très logiquement la 11ème génération de processeur Intel à la place de la 10ème génération de processeur Intel ce qui va lui apporter un peu plus de performance de processeur, un peu plus de performance graphique parce que c'est sur ça que Intel... Oui, là il y a une réelle amélioration parce qu'ils ont changé le chipset graphique sur cette génération 11. Attention, si vous achetez la version d'entrée de gamme en Core i3, vous aurez la vieille version du chipset graphique. Oui, c'est toujours Intel qui continue en plus de ramer un peu dans la semoule en termes de processeur malheureusement pour Microsoft qui est leur partenaire principal. Sur les Surface Pro en tout cas, ils continuent d'utiliser des puces Intel qui sont dépendants de ce qu'Intel peut proposer et Intel il va un peu de façon molle en termes d'évolution. Donc, ils font ce qu'ils peuvent mais on peut aussi lire qu'il y aurait une version 4G. Je parlais un peu de l'évolution lente de Intel. Là où tout le monde passe à la 5G alors, OK, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de réseaux en France ce n'est pas très grave pour nous de ne pas avoir la 5G. Le fait est que tous les concurrents de Intel passent à la 5G tous les appareils dans le marché sont à la 5G. Cette nouvelle tablette serait encore en 4G parce que tout simplement il n'y a pas de mystère. Intel ne sait pas gérer la 5G pour l'instant. C'est ça. Et donc, voilà, pas grand chose de plus à dire. J'ai ouï dire que la Surface Pro 8 aurait dû être présentée très très rapidement. D'ailleurs, il faut savoir que là, on enregistre à quelques jours de l'entrée du CES. alors, je ne dis pas que Microsoft aurait été au CES, ce n'est pas dans leur habitude, mais je pense qu'ils avaient prévu de la lancer vraiment très bientôt, surtout que c'est un refresh, donc je pense qu'ils avaient prévu de le faire par communiqué de presse sans trop d'éclats. Oui, oui. Mais l'actualité américaine est un peu importante en ce moment, ils ne se prêtent peut-être pas autant d'annonces tech et on va dire basiques, légères. Ils ont d'autres préoccupations en ce moment que d'offrir une nouvelle Surface Pro, je crois. Après, on a vu sur certains sites marchands où la gamme des Surface Pro 7 avait 20% de réduction dessus, donc généralement quand il se passe ce genre de choses, bizarrement, c'est qu'il y a la nouvelle génération qui arrive ou qui vient d'arriver. Oui. Voilà. Bon allez, Kassim, je te propose de fermer ce dossier Surface Pro 8. Oui. On passe au troisième et dernier dossier, c'est notre dossier jeu vidéo. Ouais. Alors pour ce dossier jeu vidéo, Kassim, on va commencer par une très... par une nouvelle. En fait, par une nouvelle. Quand je l'ai apprise, je me suis dit ah ouais, c'est vrai que ça existait déjà. J'avais oublié. Beaucoup. C'est la réaction de beaucoup de monde, malheureusement, mais en même temps, c'est très logique que ce soit la réaction de beaucoup de monde. On parle de la fin de Minecraft Earth. Minecraft Earth, est-ce que vous vous souvenez de Minecraft Earth ? Alors en fait, c'était... Alors c'est Pokémon Go à la source Minecraft. Exactement, avec beaucoup trop probablement de paiements in-app et de systèmes de mobilisation un petit peu agressifs. Malheureusement, en tout cas, l'application n'a pas trouvé son succès. alors il faut dire qu'elle a été lancée en 2019, ce qui était déjà assez tard après Pokémon Go et le succès de Pokémon Go. Et forcément, après un lancement en 2019, ils se sont pris 2020 pour une application qui te demande de sortir de chez toi et d'être en réalité augmentée et de faire des trucs sociaux où tu construis à plusieurs des bâtiments. Ce n'est pas forcément l'année 2020 qui était l'année idéale pour se lancer, pour gagner en croissance. Cela dit, ce n'est pas non plus une excuse. C'est ce qui, dans l'annonce où ils disent qu'ils ferment les serveurs de Minecraft Earth, ils communiquent sur le fait que, évidemment, la pandémie est passée par là. Alors, oui, et en même temps, 2020 a été une année record pour Pokémon Go. Donc, ce n'est pas logique. Donc, je pense que Pokémon Go a réussi son année record en profitant du fait qu'il était déjà un succès avant la pandémie. Là où Minecraft Earth n'a jamais connu le succès et n'a pas pu le connaître à cause de la pandémie. Entre autres choses, il n'a pas pu le connaître à cause de la pandémie. Moi, j'y rajouterais le fait que depuis le début de la première version, les gens leur ont dit mais enfin, vous avez trop de systèmes de monétisation où, tu sais, c'était tous les systèmes de free to play où crafter quelque chose pouvait te prendre 6 heures et il fallait payer si tu voulais le faire plus rapidement. Tu avais un système de monnaie virtuel que tu achetais avec des euros, etc. pour te cacher la valeur des choses. Tu achetais des diamants. Oui. Très classique pour les jeux gratuits. J'ai jamais joué à Pokémon Go mais est-ce que c'est un jeu payant ça ? Pokémon Go est un jeu gratuit mais qui te laisse gratuitement faire beaucoup plus de choses avant de te demander de payer. Tu peux payer pour des éléments supplémentaires mais tu as une partie gratuite qui est beaucoup plus complète. C'était en tout cas moi le ressenti que j'ai eu entre les deux jeux. D'accord. Bon après j'ai voulu installer Minecraft Earth hier en lisant cette news ou avant-hier je sais plus ça marchait pas ça plantait connexion au serveur actuellement le serveur est indisponible moi j'ai dit c'est bon ça va allez il n'aura pas mérité notre attention. Quand même si jamais vous nous écoutez et que vous jouez à Minecraft Earth sachez qu'au mois de juin 2021 les serveurs vont fermer et que pour ceux qui ont payé peu importe depuis la sortie du jeu si vous avez un jour dépensé de l'argent dans Minecraft Earth Microsoft et Moyen le studio de développement ont annoncé qu'ils offraient une version de Minecraft pour la plateforme que vous utilisez donc si vous étiez sur Android par exemple c'est la version Android de Minecraft qui sera offerte ce qui m'a fait au moins un minimum enfin je trouve que c'est semble tout assez sympathique de leur part d'au moins faire ce petit geste même si j'imagine que les joueurs de Minecraft Earth avaient peut-être déjà acheter Minecraft sur la plateforme sûrement mais bon je trouve c'est bien que de leur je trouve c'est un signe de bonne volonté oui après même les diamants dont tu parlais s'il te reste des diamants ils te les convertissent en minecoins sur Minecraft comme ça tu peux acheter dans le market c'est ça tu peux acheter dans le marketplace de Minecraft je trouve que voilà c'est un peu déjà de bonne volonté c'est normal je trouve mais tous les éditeurs ne procèdent pas ainsi donc c'est malgré tout positif ouais ok bon les Kassim on va quand même pas y passer trois heures pour une fermeture de jeu on va continuer avec d'autres choses je crois qu'on va parler du Game Pass mais alors du Game Pass en version un peu grande parce que le Game Pass ça s'étoffe quand même et puis ça va encore s'étoffer d'ici là mais bon je croyais que tu voulais d'abord nous parler Kassim de ce qui allait arriver sur le Game Pass non ? oui bah il y a Microsoft comme souvent bah là c'était le nouvel an donc ils ont fait une petite pause mais maintenant que le nouvel an est passé ils ont annoncé la nouvelle fournée donc il y a quelques jeux sympathiques comme What Remains of Eden Finch la saison 2021 de PES ou encore le jeu Torchlight 3 bon il y a une liste de 7 jeux qui arrivent dans le Game Pass pour ce début de mois de janvier il y a d'autres jeux qui arriveront après plus tard en janvier notamment la série Yakuza qui va continuer de s'étoffer et le jeu d'horreur Medium qui est une exclusivité de Microsoft c'est celui qui est un peu psychologique non ? c'est ça en fait tu joues donc a priori tu vas jouer une Medium justement et qui va jongler entre deux univers ça s'inspire beaucoup des Silent Hill et ça va être très horreur oui horreur un peu psychologique donc à voir parce que je crois que tu nous avais parlé il y a un jeu que j'ai essayé dont tu nous avais parlé qui est très psychologique enfin qui incarne une maladie mentale comment il s'appelle qui est complètement bizarre alors moi je l'ai téléchargé sur le Game Pass il y a Hellblade tu me fais penser à Hellblade je crois que c'est ça je crois que c'est celui-là c'est nous à Hellblade oui c'est celui-là et je n'ai pas du tout accroché avec ce jeu ça m'a gonflé au bout d'un moment j'ai pas accroché j'ai pas accroché non plus à titre personnel je sais que c'est un jeu qui a beaucoup marqué les gens mais j'ai pas non plus accroché t'en avais parlé très positivement donc je m'étais lancé parce que moi à titre personnel j'ai pas accroché mais objectivement il a été très bien reçu par beaucoup de monde et tout donc voilà oui voilà je peux pas dire beaucoup de plus non mais je comprends c'est juste pour partager mon avis il y a aussi quelques jeux qui quittent le Game Pass comme Faster Than Light sur PC ou Tekken 7 je voulais quand même mentionner un autre point que je trouve petit point sur le fait que quand ils annoncent leurs jeux Microsoft il y a une image souvent qu'ils utilisent avec un peu les affiches des différents jeux et jusqu'à présent il leur était arrivé plusieurs fois de mettre Android comme plateforme pour 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 la version cloud en fait des jeux parce que pour l'instant la version cloud était disponible que sur leur client cloud était disponible que sur Android là ils ont enfin ce que j'ai trouvé un peu bizarre ils ont enfin arrêté de faire ça ils ont mis maintenant ils mettent cloud ce qui est beaucoup plus explicite donc voilà un jeu peut être disponible sur PC sur console ou dans le cloud la dernière mais justement oui Kassim justement tu nous parles de ça mais quand est-ce que ça arrive sur PC alors ça ils l'ont annoncé je crois en décembre donc ça arrive sur le xcloud arrive sur PC au printemps alors pas plus de précision mais au printemps on devrait être capable de jouer sur n'importe quel PC sous Windows 10 aux jeux qui sont disponibles justement dans le cloud depuis un PC avec une bonne connexion et alors avec ça Kassim moi je me suis posé la question mais on nous avait pas dit qu'on pouvait streamer notre console sur notre smartphone alors si c'est disponible et comment on fait alors on fait ça avec l'application la nouvelle application Xbox qui te permet justement de te connecter un peu à ta console et un peu de gérer tous tes éléments avec ta console dès que tu par exemple prends des screenshots ou quoi elle se retrouve dans l'application aussi tout ça est très unifié mais du coup depuis ton application mobile Xbox tu peux te connecter à ta Xbox très facilement malheureusement moi ce qui me chagrine c'est le fait que ça ne soit pas disponible sur PC contrairement à la Xbox One alors oui mais c'est encore un autre système parce que là la Xbox One c'est un stream local ça ne marchait uniquement sur enfin ça ne marchait que sur réseau local alors que là c'est quelque chose qui fonctionnerait partout certes mais juste du coup enfin on n'a même plus la version locale voilà non ça c'est sûr il devrait y avoir au moins pour l'instant la version locale qui fonctionne et qu'ensuite le reste arrive progressivement j'espère surtout qu'ils annoncent rien pour l'instant en la matière ils n'ont même pas dit que ça arriverait un jour donc ok on verra bien c'est bête parce que moi je trouve que c'était une fonction qui était tellement belle sur Xbox One que ça m'en fait enfin ça me coupe l'envie d'avoir une série X ou S j'ai surtout enfin pour moi ça devrait être très 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 instinctivement marcher dans les deux sens en fait je trouve que on devrait pouvoir streamer son PC sur la Xbox pour l'avoir dans son salon si on veut jouer à un jeu PC tout à fait et à l'inverse pouvoir jouer à sa Xbox sur son PC en la streamant tout ça devrait communiquer parfaitement nativement sachant que tout tourne sur Windows 10 et que c'est du réseau local quoi c'est pas c'est pas Rocket Science comme on dit en anglais c'est pas des technologies non plus très complexes surtout quand Nvidia Steam et compagnie savent très bien le faire déjà et puis j'imagine que chez Microsoft il y a le savoir-faire sûrement déjà oui oui donc ce serait bien que ça arrive en tout cas au moins on a le xCloud qui arrive déjà sur PC donc ça c'est déjà une bonne première nouvelle oui oui tout à fait et puis moi j'ai vu des rumeurs Kassim là dessus alors on sait que les jeux EA intègrent le Game Pass maintenant pour la console en ce qui concerne le PC si j'ai bien compris ça sera quasiment en même temps que xCloud sur PC c'est ça alors ça a été repoussé ça aurait dû être en décembre 2020 et ça a été repoussé à 2021 sans précision on imagine que ça peut être prévu pour le printemps aussi effectivement mais on a pas de précision ouais et la dernière info alors rumeur que j'ai vu je sais pas si toi t'as des sources qui sont mieux informées que celles que j'ai eues c'est Uplay il y aurait des rumeurs qui parlent de Uplay qui arriverait dans le Game Pass et ça ça pourrait être pas mal eh oui c'est un peu la rumeur folle alors c'est une rumeur qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue parce qu'elle est sortie de nulle part sans aucune source crédible comme il y a beaucoup de rumeurs autour du jeu vidéo qui peuvent naître voilà un peu n'importe quel forum quelqu'un poste si si promis le cousin de mon frère travaille chez Microsoft et il l'a vu et mon tonton par alliance c'est Phil Spencer c'est Joe Belfiore plutôt voilà c'est Joe Belfiore il a tout vu non mais en fait un journaliste de Windows Central Jess Corden qui lui est beaucoup plus réputé a dit que c'est quelque chose qui est cohérent par rapport à ce qu'il a entendu donc ce serait que Ubisoft Plus qui est l'abonnement de Ubisoft arriverait donc dans le Game Pass alors il faut savoir plusieurs éléments c'est d'abord que Ubisoft Plus va être proposé sur d'autres services comme Google Stadia et Amazon Luna donc déjà c'est un premier truc qui peut contribuer à rendre crédible une nouvelle comme ça c'est que c'est déjà quelque chose que Ubisoft fait mais alors attention sur Google Stadia et Amazon Luna c'est payant supplémentaire c'est ça tu payes peut-être 15 euros par mois à Ubisoft et il se trouve que si tu as accès au service Google Stadia tu peux streamer les jeux Ubisoft dans le cadre de ton abonnement logique et on ne sait pas c'est là où réside tout le mystère de cette rumeur on ne sait pas exactement quelle forme ça pourrait prendre chez Microsoft j'ai beaucoup beaucoup de mal à imaginer que Ubisoft Plus pourrait intégrer gratuitement le Xbox Game Pass sachant que Ubisoft Plus contrairement à EA Play c'est tous les jeux Ubisoft même les nouveaux jeux qui sortent oui là où EA Play c'est l'ancien c'est le catalogue de entre guillemets vieux jeux ça peut être des jeux d'un an mais voilà là Ubisoft c'est tous les jeux et l'abonnement Ubisoft Plus coûte 15 euros par mois ce qui est déjà plus cher en soi que le Xbox Game Pass tout court donc on a du mal à imaginer Microsoft comme ça réussir à perdre encore plus d'argent qu'il n'en perd actuellement et je trouve en plus que ce serait presque malsain de leur part de faire ça je trouve que c'est déjà limite sur l'intégration de EA Play gratuitement j'aurais préféré que EA Play soit une option payante pour le côté long terme de la chose oui je peux comprendre bien sûr que c'est une bonne nouvelle de l'avoir gratuitement mais j'aurais préféré voilà ils ont depuis annoncé que l'intégration de EA Play dans le Xbox Game Pass gratuitement était quelque chose de long terme mais on imagine bien quand même qu'il y a une année à un moment ou à un autre ils vont dire bon bah là c'est fini ils vont pas payer Electronic Arts Advitam et Ternam sauf à racheter Electronic Arts mais c'est pas prévu a priori et du coup Ubisoft on se retrouve dans le même cas un peu avec la même équation est-ce que Microsoft peut dire à Ubisoft bon bah créer une sorte de Ubisoft Plus Lite qu'on intègre gratuitement c'est possible moi ce que je vois sinon c'est l'idée de peut-être une option un bouquet moi j'ai l'impression que Microsoft c'est déjà ce qu'il voulait faire avec EA Play à la base c'est créer une offre un peu comme les offres satellites pour la télévision t'as l'offre de base et puis tu rajoutes tes petits packs par dessus c'est ça tes petits bouquets pour tel et tel éditeur et bon bah t'aurais ton bouquet Ubisoft qui du coup comme bonus en fait te permettrait du coup d'avoir du coup t'as automatiquement tes jeux Ubisoft sur ta Xbox mais aussi en cloud etc et te suivrait partout et ça permettrait je pense à Microsoft d'augmenter le prix de l'abonnement moyen donc plus de revenus par mois et surtout de créer encore un écosystème encore plus fort où on imagine je sais pas moi pour 20 euros par mois par exemple tu aurais les jeux EA Play d'un an et plus tous les jeux Microsoft les jeux des éditeurs tiers et des indés qu'ils arrivent à convaincre et les jeux Ubisoft ça commence à être vraiment une offre très très complète quoi c'est ça mais d'un autre côté je trouve que c'est peut-être ça passerait peut-être un cap où tu dis c'est un abonnement qui est trop cher si je joue pas assez il faudrait peut-être un abonnement qui soit moins cher qui reste à 12-13 euros parce que sinon au bout d'un moment tu te dis quand t'es pas un gros joueur ça vaut plus le coup c'est pour ça qu'il faut que ce soit pour moi un bouquet optionnel et que justement tu t'abonnes de base à 12 ou 13 euros et tu choisis si t'es joueur Ubisoft de prendre le bouquet supplémentaire ça marche Kasim bon mais je te remercie pour tous ces éclaircissements ça correspond un petit peu à ce que j'avais lu également bon mais je pense qu'on a fini ce troisième et dernier dossier pour aujourd'hui je crois oui enfin en tout cas je pense que c'est quelque chose le Xbox Game Pass dont on va reparler en 2021 et qui va être l'essentiel de leur offre de ce qu'ils vont se concentrer petite question supplémentaire non préparée Kasim Bethesda est-ce que ça y est le rachat a été signé ou c'est pas encore effectif c'est vrai que c'est un peu quelque chose que justement je suis en train de me construire à l'esprit sur le on parlait de l'étoffement du Xbox Game Pass donc c'est toujours prévu pour le début de l'année 2021 le premier semestre avant juin ça devrait se finaliser ils ont quand même promis beaucoup de choses pour l'année en termes de surprises et tout ça du côté Xbox donc et on serait à mon avis on n'est pas à l'abri je vais d'ailleurs peut-être finir sur ça on n'est pas à l'abri d'autres rachats d'autres annonces de rachats ils avaient déjà annoncé qu'ils voulaient continuer à racheter et alors c'est pas une news Microsoft mais je pense que c'est intéressant de la mentionner il y a par exemple Nintendo cette semaine qui a annoncé le rachat d'un studio avec lequel ils travaillent historiquement qui développait des jeux pour eux parce que ce studio était jusqu'à présent indépendant et avait annoncé en gros vouloir se faire racheter et donc Nintendo a préféré le racheter pour pas pour pas le laisser partir justement chez éventuellement et c'est à mon avis quelque chose qu'on va voir de façon plus récurrente des rachats de studio dans l'industrie parce que Amazon et Google sont là et Microsoft a dit qu'ils étaient toujours intéressés et je pense que un peu tout le monde est un peu sur le marché là en ce moment de vouloir racheter des studios indépendants pour construire son catalogue de jeux exclusifs de licences fortes mais j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu vers ce qu'il y avait alors je sais pas si tu l'as connu à l'époque de la Master System et de la NES première du nom on avait vraiment des mondes qui étaient complètement cloisonnés chez Sega t'avais des jeux chez Nintendo t'avais des jeux et tu retrouvais quasiment jamais un jeu sur les deux plateformes et donc t'avais vraiment deux écosystèmes différents et là finalement jusqu'à il y a pas longtemps jusqu'au Xbox One et à la PS4 j'ai l'impression qu'on avait peut-être quoi 60-70% de jeux qui étaient communs et finalement il y avait entre 10 et 30% de jeux qui étaient des exclus c'est ça les fabricants de consoles n'avaient que quelques studios à eux et du coup la majorité des studios étaient indépendants et du coup développer des jeux qui sortaient en général sur toutes les plateformes sauf avec un contrat spécifique mais en général sortaient tout sur toutes les plateformes en plus ce genre de contrat spécifique dont je parle justement coûtait de plus en plus cher à mesure que les trois fabricants avaient un poids égal sur le marché du coup là où à l'époque par exemple la PS2 qui écrasait tout le monde tu pouvais dire allez on va sortir que sur PlayStation 2 pas de soucis on ne craint rien là forcément tu te prives d'un marché énorme si tu ne sors que sur une des trois consoles en tant qu'indépendant tout à fait bon bah écoute merci Kassim pour cette discussion je crois qu'on peut saluer tous nos poditeurs n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous avez pensé de l'épisode ou sur les news dont on a parlé peut-être que vous avez d'autres informations d'autres manières de voir les choses donc vous faites ça sur le site lifestyle.fr sur l'épisode 198 ou bien sur la page youtube de l'épisode toujours 198 de la chaîne Lifestyle puis c'est quoi les sujets entre Windows Surface et Xbox par exemple qui vous font le plus intéresser que vous aimez les contrats n'hésitez pas à nous faire tous nos retours Kassim merci beaucoup salut à tout le monde donc on se donne rendez-vous dans 15 jours cette fois-ci pour un épisode 199 au revoir tout le monde merci au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz